bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce lundi soir espoir qui est très exceptionnellement non pas un lundi mais un mardi tout simplement parce que facebook a été hacké hier et qu'on n'a pas pu se connecter alors hop voilà est ce que vous êtes là oui vous êtes en train de venir déjà le temps que tout le monde se connecte je souhaiterais dire un grand bonsoir et de bonnes retrouvailles aux anciens aux fidèles un grand bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux et un joyeux anniversaire à ceux dont c'est le magnifique anniversaire ce soir ce lundi soir espoir est dédié aux moyens de vaincre la solitude grâce au protocole de la clé de votre énergie j'attends que tout le monde arrive vous êtes très nombreux bonsoir tout le monde catherine marie-cécile virginie roberta claude sylviane anastasia etc alors ce soir nous allons aborder un thème la solitude qui touche beaucoup de personnes et en fin de live j'aborderai la solitude qui lorsqu'elle est choisie par dépit c'est à dire que c'est ça sinon on s'écroule voilà donc je vais apporter je vais je vais évoquer la solitude lorsque elle est subie et lorsqu'elle est elle est décidée par par dépit voilà alors chers amis si vous vivez de la solitude vous connaissez le principe développé dans la clé de votre énergie l'important est de chercher qui avant nous a vécu de la solitude qui a vécu en fait une épreuve dont on a pu hériter ce que j'explique dans la clé de votre énergie c'est que l'épigénétique l'a montré les phénomènes transgénérationnels les épreuves qui n'ont pas été réglées par nos parents nos grands parents et parfois les emplétantes ont tendance à se reproduire auprès de l'enfant de l'enfant le plus à même d'en venir à vous donc si vous souffrez de solitude ou que vous êtes même dans votre famille mais que vous avez ce sentiment de solitude malgré les personnes qui sont autour de vous la première des choses est de prendre un petit papier et de noter les différents points que je vais développer et de vous poser des questions est ce que mon père est ce que ma mère est ce que mes grands-parents est ce que mes oncles et tantes ont vécu un de ces points si ça se reproduit sur plusieurs personnes soyez convaincu que ça vient de là alors la première chose comme je disais tout de suite c'est qui a souffert dans votre famille de solitude vous notez les noms qui n'a pas été heureux ou heureuse en amour il y en a qui disent à vos papiers aurélie j'adore bonjour que le bonsoir le québec c'est génial bonsoir bonjour peut-être il y a des décalages horaires ensuite par rapport à la solitude ça peut être seul en amour ça peut être les personnes qui étaient mariées et qui ont perdu leur conjoint parce qu'ils ou conjointes parce qu'il ou elle est morte ça peut être un voilà une imaginons une grand-mère qui a vécu sa vie une période de sa vie seule parce que son mari est parti à la guerre solitude voilà si votre oncle ou votre tante comment dire a perdu son conjoint à cause d'un accident d'une maladie de quelque chose ou un divorce tout simplement solitude bam on note voilà donc ça c'est très important ensuite on va se poser la question qui dans ma famille a vécu une épreuve sexuelle genre attouchement viol qui a pu fausser depuis cette date l'image du couple imaginons imaginons que votre mère ait eu des attouchements par une personne de l'entourage un voisin quelqu'un de la famille la vision du couple a été faussée et vous n'êtes pas au courant de sa vie sexuelle ou quoi mais il y a quelque chose en elle qui s'est brisée et vous vous comprenez pas pourquoi sur le plan sexuel c'est pas l'éclate sur le plan sentimental vous avez peur c'est comme si vous aviez peur de l'autre de l'homme ou d'une femme peu importe s'il ya des hommes j'ai vu et vous vous demandez pourquoi et vous dites mais j'ai pas peur mais pourquoi j'ai cette appréhension parce que vous avez hérité transgénérationnellement potentiellement d'une épreuve sexuelle de quelqu'un de votre famille et ça a pu sauter une génération si vous êtes sûr que c'est pas arrivé à votre mère ou à votre père n'oubliez pas les hommes surtout posez vous la question par rapport à vos grands parents ce sont des choses qui ne se disait pas alors petit conseil sur la manière d'aborder les choses avec nos parents et nos grands parents qui parfois font l'apologie du secret vous dites pendant toutes les familles il ya des problèmes sexuels de l'ordre attouchement viol ma copine géraldine a vécu ça dans sa famille mon pote karim a vécu ça aussi dans sa famille et dans la nôtre c'est qui c'est à dire vous vous posez pas la question est ce qu'il y en a eu vous dites c'est qui genre on n'a pas le choix faut dire les choses et là vous venez banaliser les choses ce qui n'est pas banal mais c'est tellement fréquent que quelque part on peut dire c'est banal c'est triste mais c'est banal voilà et donc vous posez la question voilà dans notre famille c'est qui qui a vécu des problèmes des agressions sexuelles on a des attouchements etc et si on vous dit mais personne si il y en a forcément dans toutes les familles on a d'accord pour avoir l'information et on verra ce qu'on en fait après ensuite voilà les personnes qui ont vécu cette épreuve sexuelle elles ont pu à l'intérieur d'elle développer la croyance limitante que le couple c'est l'insécurité l'amour ça fait mal voilà donc elles ont pu vous transmettre cette croyance limitante donc il faudra dire lors du protocole je vais y revenir ta croyance limitante ce n'est pas la mienne je m'en libère comme je t'en libère qui a souffert d'être en couple par exemple un homme manipulé par sa femme ou une femme manipulée par un homme ou un homme ou une femme qui ont été trompés par leur conjoint ils ont pu vous transmettre la croyance limitante que l'amour rend malheureux donc pareil vous ferez lorsque je vais parler là des protocoles vous direz ta croyance limitante sur le fait que l'amour rend malheureux ce n'est pas la mienne je m'en libère comme je t'en libère il y a il y a des personnes peut-être dans votre famille qui se sont mariés soit pour changer de statut social soit parce qu'il y avait une grossesse soit pour des questions d'argent en tout cas pas pour la bonne raison et ces personnes ont pu vous transmettre que l'amour idéal est impossible surtout si la personne s'est mariée avec comment dirais-je le 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 un petit copain à côté que nous dont elles étaient amoureuses ou un petit ou une copine à côté dont ils étaient amoureux ils se sont pas mariés avec la bonne donc là la bonne personne donc l'amour est heureux est impossible donc ça vous allez vous poser toutes ces questions parce que vous 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 dites mais je comprends pas je suis dans ma solitude il faut sortir de cet état de je suis nul je n'y arrive pas qu'est ce qui coince chez moi mais se dire de qui j'ai hérité ce fardeau émotionnel pour m'en libérer alors et vous allez chercher et soudain c'est le drame et vous allez chercher également les personnes qui ont bien sûr la blessure d'abandon parce que toutes les personnes qui ont la blessure d'abandon imaginons votre secret qui a perdu sa mère très jeune ou votre mère et qui a été abandonné il y a quelque chose pareil de l'ordre de du couple de parents qui n'a pas été une image constructive pour vous donc ça a faussé votre image du couple voilà donc là vous notez abandon vous notez et si à travers les exemples que je viens de donner vous vous dites ah ben moi j'ai vécu ça et j'ai vécu ça aussi et moi aussi j'ai vécu un viol etc etc bon dites-vous qu'il y a 99 chances sur 100 pour que c'est été vécu par quelqu'un de votre famille avant vous ne vous arrêtez pas vous, il y a quelqu'un avant vous qui a vécu l'équivalent si vous vous retrouvez par exemple dans votre couple seul pardon, en solitude ça peut même être un grand parent là peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent il y a des personnes de 70 ans 80 ans 120 ans et qui cherchent à ne plus être seul et bien je leur dis bravo il faut effectivement chercher ça et en en cherchant qui avant vous a vécu des solitudes tout ce que j'ai cité et bien vous allez vous en libérer alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment là le protocole 5 de la clé de votre énergie qui est ce protocole qui va vous permettre de récupérer de l'énergie puisque dès qu'on vit une épreuve on perd de l'énergie ce protocole 5 concerne toutes les épreuves qui ont pu vous faire perdre de l'énergie on se fiche de quelle épreuve on ne les cite pas toutes on fait le protocole 5 une fois tranquille ou pépère on refait le protocole 5 si on revit une nouvelle épreuve bon mais sinon on le fait une fois ensuite on va faire le protocole 6 avec notre père et notre mère ça c'est l'énergie que notre père et notre mère nous ont volé malgré eux en nous déstabilisant parce que dès qu'une personne souffre et bien il nous prend de l'énergie en nous parlant mal en nous disant des remarques des critiques des humiliations des trucs pas sympas bon donc vous allez faire le protocole 6 et à l'intérieur de ce protocole 6 et bien vous allez dire tous les fardeaux émotionnels que vous ne voulez plus porter oui tu étais seul au monde etc ce n'est pas ma blessure je m'en libère comme je t'en libère ou bien oui tu t'es mariée par convention t'étais enceinte on t'a obligé et t'avais un petit copain dont t'étais amoureuse du coup l'amour pour toi c'était impossible ce n'est pas ma croyance mitante je m'en libère comme je t'en libère qu'est-ce qu'il y avait comme autre exemple ah oui tu as vécu il y a un tel qui t'a violé ça a faussé ton image du couple j'en ai hérité j'arrive pas à trouver l'amour je m'en libère comme je t'en libère tu as été malheureux parce qu'on t'a manipulé dans ton couple c'était une croyance limitante toi tu penses que tu m'as toujours dit que les hommes étaient des salauds tu m'as toujours dit que les femmes sont chiantes bon voyez excusez-moi pour les gros mots bon au moins tout le monde comprend ce n'est pas ma croyance limitante je m'en libère comme je t'en libère je vois je vois qu'il y a des gens qui écrivent toujours des choses débiles sur internet s'il vous plaît bloquez-les et dénoncez-les sur Facebook notamment les personnes qui ont usurpé j'ai oublié de le dire qui ont usurpé qui se font passer pour moi surtout je ne propose pas de consultation si on vous démarche ce n'est pas moi je suis en train de régler le problème rassurez-vous mais je ne propose rien et toutes les personnes si vous pouvez dénoncer les personnes ne vous confondez pas avec moi surtout le seul moyen de vérifier pour l'instant c'est que moi j'ai 50 000 abonnés les autres ils n'en ont pas d'accord alors si vous avez refait Valérie si vous avez fait le protocole 6 déjà avec votre père et votre mère mais vous avez oublié qu'il y a beaucoup de choses à dire c'est une excellente question et bien il faut le refaire je pense que c'est une excellente question je pense que c'est une excellente question